Bonjour, bonjour, c'est Nathalie, votre prof de pilates. Allez, vous avez bien fait votre échauffement. Toujours très important de s'échauffer pour habituer notre corps, éviter de se blesser et puis bien reprenser, ce qui nous permet d'avoir une petite concentration pour nos exercices. Et nous allons commencer avec notre cours de pilates intermédiaire. Donc cette fois-ci, on est au sol avec notre petite bouteille d'eau et notre tapis. Allez, au sol, on commence avec un exercice de mobilisation. On va commencer avec le crabe. Allez, je vous laisse replacer vos référentiels, le bassin, le périnée, les abdos. On respire avec la cage thoracique, on tend nos deux bras devant et on bascule en arrière. Notre dos en forme de C qu'on étire. Et on va commencer avec le crabe. Le crabe, on vient croiser les pieds et on vient attraper les pieds à l'extérieur. Je me le fasse quand vous voyez. On décolle les pieds, on croise et on attrape. Nos pieds. Si c'est trop dur, on vient attraper nos tibias. Dans cette position-là, on stabilise, on inspire. Allez, on maintient pendant cinq cycles respiratoires, comme ça. Allez, toujours en respirant avec les cachots racines, vous devez commencer un petit peu à sentir vos abdos. Sinon, c'est que vous êtes trop en appui sur l'avant. Basculez un peu plus en arrière. Vous devez être à la limite de tomber et vraiment sentir vos abdos. Au bout de cinq cycles respiratoires, on bascule en arrière. On inspire et on souffle, on revient. Et si on est à l'aise, on vient faire notre changement quand on est sur les omoplates. Pas moins que quand on est sur nos omoplates. Voilà. On essaie de bien contrôler. On en fait six comme ça. Comme ça, si on a alterné, on revient avec la même jambe devant. Voilà. Et on recommence. Une deuxième fois. Cinq respirations, on maintient sans bouger. Toujours pour sentir bien à nouveau nos abdominaux. Allez, on respire avec la cage thoracique. Ce n'est pas le ventre qui bouge. On n'oublie pas aussi notre périnée. On retient les gaz, on retient les urines. Et au bout de cinq cycles, on fait nos six mouvements. Avec ou sans changement de pied. On n'est pas obligé. Si on veut simplement faire mouvement avec une position différente du running back-up ball, on peut. Et on en fait six. On basse-lui en arrière, on inspire. On remonte, on souffle. Vous vous souvenez, quand on va en arrière, on s'arrête sur nos omoplates. On ne pose pas notre tête ici. Voilà. Prenez le temps. Essayez de contrôler la descente. La remontée. Tout ça avec nos abdominaux. Puisque là, on doit bien sentir nos abdominaux. Allez, encore. Un dernier. Et on vient se mettre sur le côté. Allez, sur le bord du tapis, on vient mettre la main. Notre pied ici, pareil, sur la limite du tapis. Et mon bassin ne doit pas être sur la même ligne. On fait un triangle entre notre pied, notre bassin et notre main. Et mon pied qui est au sol, il vient se caler derrière la cheville. Voilà. On vient replacer nos référencières. On contracte le périnée, on aspire le nombril. Et on vient mettre la main avec la paume de main vers le plafond, le bras sur le genou. Voilà. On doit avoir le même écart entre notre bassin et la main, notre bassin et notre pied. Pour venir faire le side-end. Vous vous souvenez, on monte en souffle. Pour venir aligner les jambes avec le buste. Et on redescend. On peut reposer. Allez, ce n'est pas grave. Si vous n'arrivez à pas reposer, c'est très bien. On monte en souffle. Et on redescend. On inspire. Voilà. Oula, j'ai été un peu trop violente. Donc là, prenez le temps de bien monter en soufflant. Et on redescend doucement. On contrôle notre descente. Voilà. C'était mieux. Allez, encore quatre fois comme ça. Ce qui fera sept mouvements. Voilà. Pensez toujours à votre référentiel. Gardez votre tête dans l'alignement. Et quand vous êtes là-haut, je vous montre le profil. Normalement, vous devez aligner ici. Voilà. Comme si vous étiez sur une ligne. Voilà. Bien aligner les jambes avec le buste. Il nous en reste un dernier à faire. Toujours avec notre centrage ici. On monte en souffle. Et on redescend. On inspire. Et on vient s'allonger sur le côté. Du même côté ici. Super. On va venir poser notre tête au sol. La main ici au sol. Et on fait attention de ne pas monter l'épaule. Voilà. Le bras sur la couture du pantalon. Et on va venir faire le side lift. Notre main, elle est au sol ici. On décolle notre tête. On décolle notre épaule. Et on redescend. On inspire. Donc mon coude, il reste un peu plié puisqu'il reste au sol. On monte en soufflant. Et on redescend. On inspire. Vous gardez vos deux pieds au sol. J'avais les pieds décollés. Mais normalement, mes deux pieds restent au sol. Voilà. Et on redescend. On inspire. Allez. On essaie d'en faire encore quatre comme ça. Ce qui fait sept mouvements aussi. Comme sur le side bend. Voilà. Quand je décolle ma tête et que je décolle mon épaule, on fait attention. Le but, ce n'est pas forcément de monter le plus haut possible. Mais bien de garder mon épaule qui descend vers le sol. Comme s'il y avait pressé une orange ici. Pour bien sentir ma taille travailler. Allez. On monte en soufflant. Une dernière fois. Super. Et je viens m'allonger sur le dos. Je me rappelle de quel côté j'ai fait. Parce que je vais d'abord faire un exercice avant de m'enchaîner l'autre. Allez. On s'allonge sur le dos. On a bien nos deux pieds à plat au sol. Nos référentiels placés. On pense à rentrer le ventre. Aspirer notre nombril. Voilà. Et sur la prochaine expiration, on vient mettre une jambe après le temps. Position de chaise inversée. On arrondit le haut du dos pour décoller la tête. Mais sans plaquer mon bas du dos. J'écolle aussi mes bras de quelques centimètres. Et je viens de tourner une jambe à la liédonale pour faire le hand run. Cinq mouvements de bras. On inspire. Cinq mouvements de bras. On souffle. Allez. Sur cinq respirations. Vous avez vu ? Mon genou, il reste bien au-dessus de la ranche. Il ne bouge pas. Ma jambe, elle est tendue au maximum. Il ne faut pas qu'elle soit un petit peu pliée. C'est vraiment tendu. Si ça fait mal au dos, on remonte un peu la jambe. Et mes bras, ils bougent. Et j'ai la même vitesse quand j'inspire et quand je souffle. J'adapte mon mouvement à ma respiration. Et ma respiration s'adapte aussi à mon mouvement. Une fois que j'en ai fait cinq sur une jambe, on inverse. Pardon, on fait la même chose de l'autre côté. Allez, on revient en position de chaise renversée. On tend l'autre jambe. Et on fait nos cinq mouvements de bras quand on inspire. Cinq mouvements de bras quand on souffle. Voilà. On n'oublie pas, on n'a pas relâché nos référentiels. Si ça fait mal au cou, posez votre tête au sol. Allez, on essaie de tenir jusqu'au bout encore. Une dernière. On vient poser la tête et les bras. Et on revient les jambes en position de chaise renversée. On repose un pied après l'autre au sol. Et on vient s'allonger de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Alors moi, ce qui fait que je me retrouve doigt avant, il faut que je me change. Je change, je me tourne pour me retrouver face à vous. Et donc, vous faites bien tous l'autre côté. Les deux jambes tendues dans le conjoint du corps. Hop, hop, on va commencer avec le side lift. Vous voyez bien, ma main qui reste au sol ici. Mes jambes dans le prolongement du corps. J'ai bien replacé tous mes référentiels. Je décolle ma tête. Je décolle mon épaule. Et je redescends. J'inspire. Voilà, je monte en soufflant. Vous vous souvenez, en essayant de garder mon épaule dans le sol. Je redescends, j'inspire. Donc ma tête et mon épaule décollent. Mais sans aller trop, puisque je descends mon épaule dans le sol. Voilà, on en fait sept comme ça. Ce qui fait que là, vous pouvez sentir votre taille travailler. Voilà, vous n'oubliez pas que vous n'avez pas relâché vos référentiels, votre périnée, vos abdominaux, les épaules qui restent descendues. Et on étire la colonne, toujours en fixant un point loin devant. Ah, il nous en reste encore un ou deux comme ça, pour bien sentir sa taille travailler. Donc là, c'est la taille du plafond qui travaille. Pas trop l'épaule. Montez moins haut pour vraiment sentir la taille qui travaille. Et on vient enchaîner avec le side bend. On met notre bassin, pas sur la même ligne que notre pied et notre main. On vient caler notre cheville derrière. Bras sur le genou avec paume de main vers le plafond. On a replacé nos référentiels. Et on monte en souffle. Et je redescends, j'inspire. Ouh, je ne peux ne pas reposer aussi. Là, j'ai fait l'option de ne reposer pas. Tout à l'heure, de l'autre côté, j'ai fait l'option de reposer. Mais attention, on repose doucement, contrôlez la vitesse du mouvement. Et on en fait sept, comme sur l'autre côté. Toujours en se concentrant. Et là, c'est plutôt au niveau de la taille qui est vers le sol qu'on va sentir le travail. Allez, si vous sentez votre épaule, c'est peut-être parce que la main, elle est un peu trop loin. Et quand vous amenez l'épaule, quand vous montez ici, vous n'avez pas placé votre épaule juste en dessous. Il faut que l'épaule soit vraiment bien placée. Alignée. On peut avoir un petit peu notre regard ici pour descendre. Et voir que notre épaule est au-dessus du poignet. Voilà. Et une fois qu'on a fait nos sept, on s'allonge. Je vérifie un petit peu mes mouvements. On s'allonge. Voilà, sur le dos. Allez, on vient replacer directement nos référentiels. Pieds et genoux écartés à la largeur du bassin. Les bras le long du corps avec notre léger double menton. On a contracté notre périnée, les abdos, pour mettre en place sa respiration. Et on vient faire le shoulder bridge. On bascule le bassin. On déroule le dos, vertèbre par vertèbre, en soufflant. Voilà. On monte les deux bras, on inspire et on stabilise. Allez, là, fesses scellées. Alignement, buste avec le bassin. Là, je n'ai pas mon ventre qui bouge. Et je maintiens cinq cycles respiratoires. Je suis bien en appui sur mes omoplates. Je n'ai pas ma tête qui est cassée. Voilà. Et ici, je n'ai pas écarté mes côtes. Je garde mes côtes serrées pour que mon ventre ne soit pas relâché et qu'il soit bien engagé. Une fois que j'ai fait mes cinq cycles respiratoires là-haut, soit je garde mes bras au sol, soit je peux les reposer suivant, si vous êtes à l'aise ou pas. Et dans ces cas-là, on va venir mettre une jambe en position de chaise renversée. On inspire, on repose, on souffle. Même chose de l'autre côté. Tout ça, sans descendre le bassin. Encore une fois, de chaque côté. Je stabilise bien là et je redescends en soufflant. Allez, vertèbre par vertèbre. Et on repose les bras en inspire. Encore une fois. Allez, ça, ça fait un seul mouvement, on le fait encore deux fois. Donc on bascule, on monte les bras en inspire et on stabilise. Allez, comme tout à l'heure, on vérifie notre placement. Si on a un petit miroir, là, on n'hésite pas à le prendre. On vérifie qu'on aligne bien les jambes avec le buste. On respire sans bouger le ventre. On maintient bien pendant cinq cycles respiratoires. Qu'on ait les bras tendus ou les bras au sol, bras tendus vers le plafond ou bras tendus au sol, on maintient. Moi, j'en profite un peu pour boire. N'hésitez pas à boire un peu entre les exercices. Si je n'ai pas le temps de vous dire, faites-le. Allez, on maintient bien. Au bout de cinq cycles respiratoires là-haut, on vient mettre une jambe en position de chaise inversée. On repose. L'autre jambe, on repose. Encore une fois sur chaque jambe. Prenez le temps. Amenez juste le genou au-dessus de la hanche. On repose. Et on redescend en soufflant. Vertèbre par vertèbre. Voilà. Et quand on revient au sol, on peut relâcher les fessiers. On repose les bras en inspire. Allez, une dernière fois pour tout le monde. Allez. Allez. On monte les bras en inspire. Et on stabilise. Allez. Serrez vos fesses ici. Ça doit être serré, serré au maximum. Voilà. On maintient. On appuie sur nos omoplates, sur nos pieds. Une dernière respiration comme ça. Moi, je fais en fonction de ma respiration, mais vous, vous faites avec votre respiration. On monte, on inspire. On souffle, on repose. Allez. Une fois de chaque côté. Une deuxième fois de chaque côté. On essaie de ne pas descendre le bassin. Si je vois que les fesses elles descendent, ce n'est pas bon. On maintient là-haut. Voilà. Et on redescend en soufflant. Vertèbre par vertèbre. Et on garde les bras là-haut. Voilà. Les bras, ils restent tendus vers le plafond. Voilà. Nos omoplates sont toujours ancrés dans le tapis. Mes bras, ils sont tenus, tendus. Même si je veux aller vers le plafond, je ne décolle pas mes omoplates. Hop. Ils restent ancrés dans le sol. Et sur la prochaine expiration, on vient mettre une jambe après l'autre en position de chaise enversée. Allez. Les tibias parallèles au sol. On rentre le ventre. Et si on a pas mal au cou, on vient arrondir le haut du dos pour décoller la tête. Sans plaquer le bas du dos. Allez. On vient faire le double leg stretch. On commence d'abord simplement avec les cercles de bras. On envoie les bras en arrière. On souffle. On ouvre sur le côté. Et on revient en position initiale. On inspire. Souffle. Et on inspire. Allez. Encore deux fois. Souffle. Et on inspire. Dernière fois. Et on inspire. Si on a mal à la tête, on pose la tête au sol. Gardez vos bras fixes. Et cette fois-ci, on souffle. On tend une jambe. Et on replie. On inspire. Encore l'autre jambe. On replie. On inspire. Une fois encore sur chaque jambe. Vous avez vu, ma jambe ne bouge pas. Elle reste bien au-dessus de la hanche. Et là, on combine les deux en même temps. On vient faire des cercles. On tend une jambe à la diagonale. On souffle. Et on revient. On inspire. L'autre jambe. Allez. On continue à alterner. Jambe droite. Jambe gauche. Sans relâcher les référentiels. Vous ne devez pas avoir mal au dos. Sinon, c'est que les abdos, ils sont un petit peu relâchés là. Allez. On contracte les abdos. On rentre le ventre. On inspire notre nombril au maximum. Pensez à garder vos épaules bien descendues. Voilà. On le fait encore deux fois sur chaque jambe. Prenez le temps en fonction de votre respiration. Et essayez d'aller jusqu'au bout de vous-même avec vos référentiels. Allez, on a presque fini. Encore. Une dernière fois. De chaque côté. Et on vient poser notre tête au sol. Mais pas les bras, pas les jambes. Et non. On essaie de détenir encore un petit peu. Si vraiment c'est trop dur, hop. On fait une petite pause. On vient poser les pieds. Mais on essaie de parler chez nos référentiels. Et on remonte en position de chaise renversée. Voilà. Allez. On le maintient. Et là, cette fois-ci, on va venir tendre les deux jambes vers le plafond. Alors, si on n'arrive pas à tendre les jambes, comme moi, là, on garde les cuisses à la verticale. Et mes tibias sont un peu à l'oblique. Mais je préfère ça plutôt que de tendre les jambes et qu'elles soient déjà à l'oblique. Là, ça va déjà tirer sur le dos. Donc, hop. On maintient les cuisses à la verticale. C'est parable si mes tibias sont un peu parallèles au sol. Les bras ici n'ont pas bougé. Et si vraiment c'est dur, hop, on pose les bras au sol, ce n'est pas grave. Et on va venir faire les six ors. On descend une jambe, on souffle. On remonte, on inspire. Voilà. On descend une jambe, on souffle. On remonte, on inspire. Ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos, sinon on descend la jambe un petit peu grand-bas. Et on fait bien une jambe après l'autre. Prenez le temps. On descend, on souffle, on remonte, on inspire. Vous avez vu, mon angle de genou reste identique. C'est vraiment le mouvement qui descend avec la cuisse. Comme si je voulais aller toucher le sol, mais avec mon talon. C'est ma cuisse qui donne le mouvement et qui remonte. Voilà. Encore trois fois, quatre fois de chaque côté. Prenez le temps de descendre. Sans relâcher. Je n'ai pas mon bassin, mon dos qui bouge. Ça ne bouge pas. J'ai uniquement une jambe qui bouge et qui remonte. Puis l'autre. Voilà. Prenez le temps d'alterner jambe droite, jambe gauche. Ne relâchez pas vos référentiels. Une dernière fois de chaque côté. Allez, on essaie de tenir jusqu'au bout. Soit les bras en l'air, soit les bras au sol. On garde les bras tendus. On vient plier nos deux genoux à un angle droit. Et on vient poser un pied après l'autre sol. Voilà. On éloigne un petit peu les pieds des fesses. Si on veut garder les jambes fléchies. Ou sinon, on peut aller jusqu'à tendre complètement les jambes. Mais toujours sans rien relâcher au niveau de nos référentiels. Attention, mes bras sont tendus vers le plafond. Mes pointes de pied vont changer. Hop. Pointe de pied flex. Voilà. On va venir faire le roll-up. Donc on a parlé à chez nos référentiels. Mais souvent, au bout d'un moment, on veut oublier nos orteils et nos jambes. On essaie de garder les pointes de pied flex. Et on remonte, on souffle. Allez, vertébre, vertébre en soufflant. Si c'est dur, on garde nos genoux fléchis. Le dos rond. Puis on déroule par le bas du dos. On inspire. Et on redescend, on souffle. Allez, toujours prendre le dos. De pied flex. On redescend en soufflant, vertèbre par vertèbre. On envoie les bras en arrière. On inspire. On remonte, on souffle. On déroule par le bas du dos. On inspire. Allez, encore. On déroule, on souffle. Si c'est trop dur, on peut faire une petite pause au milieu. On fait une respiration. Si c'est trop facile, pardon. Une respiration. On redescend en soufflant. Si on envoie les bras en arrière, c'est en monter les épaules. Toujours si c'est trop facile. On s'arrête au milieu. On maintient une respiration, toujours avec notre dos rond. Et on remonte en soufflant. Et on déroule par le bas du dos. On inspire. Allez, encore 4 à 5 fois ici sur cet exercice. On essaie de bien adapter. Si c'est trop dur, on fléchit nos deux genoux. Mais on garde nos orteils. Pointe de pied flex. Même si c'est les genoux pliés. C'est juste pour qu'on ait conscience de notre placement. Ça veut dire que même si les jambes ne sont pas engagées, qu'elles ne travaillent pas, elles sont toniques jusqu'au bout des orteils. Voilà. Si c'est facile, avec les jambes fléchies, on fait les jambes tendues. Et si c'est encore trop facile que les abdos, on fait une pause au milieu à la descente. Ou à la remontée. Voilà. Il vous en reste encore peut-être un ou deux à faire. Prenez le temps. Remontez sans donner d'élan. Je ne vais pas avoir d'élan avec les bras ici. Ce n'est pas grave si c'est un peu dur. Ou si vous sentez que vous êtes très cambré aussi au niveau du dos. Vous pouvez plier une petite serviette en 2-3 épaisseurs. Et la placer juste dans le bas de votre dos ici. C'est comme que vous êtes très cambré. Ça vous permet d'avoir un petit appui dans le sol avec vos abdos et votre dos. Pour pouvoir vous aider à remonter. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse épaisseur. Allez, une fois que vous avez fait votre dernier, vous restez là-haut. Vous ne redescendez pas au sol. Cette fois-ci, on reste assis. On a toujours les pointes de pied flex. Et on vient écarter nos pieds plus larges que le bassin. Les pointes de pied bien flex. Et on vient prendre notre gros ballon. Allez, on fait attention là. On monte pas, on descend. Notre dos, il est droit. Et si on sent qu'on bascule en arrière, on fléchit les deux genoux. Et on a notre dos à la verticale. Et on va venir faire le saut. On ouvre, on tourne le buste. On inspire. On enroule en commençant par le haut du dos. En soufflant, sans s'écraser sur les cuisses. On déroule par le bas du dos. On inspire. On reste passé à notre jambe. Et on souffle, on revient au milieu. Super. Même chose de l'autre côté. Et on inspire. On enroule. On tourne. On enroule. Et on pousse notre main vers le petit orteil. Et notre main vers le plafond. On déroule. On inspire. Oulala, ça en fait des informations. Prenez le temps. Encore. On inspire. On enroule. On déroule. Et on revient. Je vais vous mettre de profit pour que vous voyez un petit peu. On inspire. On enroule. Vous voyez, là, je ne m'écrase pas. J'ai ma main qui se tourne vers le plafond. Mon petit doigt vers le petit orteil. Et on déroule. On inspire. Et on revient au milieu. Je fais toujours du même côté. Vous vous alternez. Mais c'est pour que vous voyez bien. Là, vous avez vu, je ne m'écrase pas sur la cuisse. Je fais vraiment l'enrouler vertèbre par vertèbre. Comme si je passais par-dessus un gros ballon. Sans toucher. Et hop, on déroule. Voilà. Allez, encore deux fois de chaque côté. Chacun en suivant le rythme de sa respiration. On se grandit. On s'étire. Jusqu'au bout. Et on a presque fini. Allez, on maintient encore un petit peu. Allez, je fais une dernière fois de chaque côté avec vous. Allez, pensez à votre centrage. Là, comme on a les jambes écartées, souvent périnées, on oublie. Mais on retient nos gaz, on retient nos urines jusqu'au bout. Et on vient resserrer nos pieds, resserrer les jambes et plier les deux genoux pour venir poser nos bras en arrière. On a notre dos qui est arrondi ici. Notre bas de dos bien arrondi. Et on met notre buste en avant. On est en appui sur nos doigts. Et on vient décoller les pieds pour venir faire le hip twist. Donc c'est l'inverse du spine twist. Où on vient souffler pour descendre les genoux d'un côté. On inspire de l'autre. Je vais vous mettre ça, ça va être plus facile pour vous. On souffle. On inspire. Voilà, c'est comme si je décalais pour venir vous montrer un sein et l'autre sein. Voilà. Mes épaules ici, elles ne bougent pas. Et j'inspire encore trois fois. Je souffle. Et j'inspire. Allez, encore. Je n'ai pas mes épaules qui bougent ici. C'est vraiment l'inverse du spine twist. Je n'ai que mon bas du corps qui bouge. Et mon haut du corps qui reste fixe. On s'arrête au milieu. Et là, on va enverser. On souffle de l'autre côté. On inspire de l'autre. Voilà, on en fait six. Et on inspire. Voilà, essayez de maintenir bien, écarter vos jambes. Ne vous relâchez pas au fur et à mesure. Hop là, on se repousse toujours. Notre bas du dos, il est bien arrondi. Mais on met la poitrine en avant. Voilà, on bascule les genoux d'un côté et de l'autre sans bouger les épaules. Allez, dernière fois. Et on revient au milieu. On vient tendre nos deux jambes devant. Voilà, les jambes serrées. On ne voit pas les points de pied. Et on tire sur les points de pied. On vient regarder nos autres manucures. Et cette fois-ci, on vient écarter nos mains un tout petit peu plus larges que les épaules. Mais en arrière. On vient faire le leg full supine. Voilà. On a pas relâché nos référentiels. On pense toujours à rentrer le ventre, aspirer l'ombril. Et mes bras sont pliés. Puisque je vais venir travailler mes triceps ici. Puisque je souffle. Je tends les deux bras pour amener mes épaules au-dessus du poignet. Et je redescends, j'inspire. Alors, je peux reposer ou pas les fesses. Et je monte. Et je redescends, j'inspire. Allez, on essaie de tenir jusqu'au bout encore. On monte, on souffle. Et je redescends, j'inspire. Voilà. Si c'est trop dur. Allez, encore quatre fois. Si c'est trop dur. On fléchit un petit peu les deux genoux. Si vraiment, on sent qu'on n'y arrive pas. Mais je veux toujours avoir ce mouvement de flexion. Extensions pour que les bras y travaillent. Voilà. Allez, tirez sur vos jambes. Encore deux fois. Attention aussi de ne pas laisser tomber le dos. On se repousse. Allez, les deux derniers. Et le dernier exercice, on tient jusqu'au bout. Cette fois-ci, on vient tomber nos deux bras devant. On n'a pas relâché les référentiels. On se grandit. Et on finit avec le spine stretch. Donc, on imagine toujours notre gros ballon ici. On va passer par-dessus en enroulant le dos. Comme quand on a fait sur le saut. Mais sans plaquer. Sans s'étaler sur nos cuisses. Allez, on enroule, on souffle. Et je déroule, j'inspire. Allez, encore. J'enroule, je souffle. Voilà. Et j'inspire. On imagine que mes bras ici sont sur une table. et ils ne peuvent pas descendre ou monter. Ils glissent sur la table vers la range. J'écarte mes omoplates. Et je reviens, j'inspire. Allez, les quatre derniers comme ça. On enroule, on souffle. Vous avez vu, je pourrais aller plus loin pour m'écraser. Ce n'est pas l'objectif. Allez, les trois derniers. Jusqu'au bout. On relâche pas nos référentiels. On contractue le pérenne. On commence que notre nombril aille. Allez, encore deux. Un dernier. Et je relâche. Je souffle. Voilà. Vous avez fini vos exercices pour l'intermédiaire. N'oubliez pas, toujours les petits étirements derrière. Je vous en ai fait un. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à en faire. Et j'essaierai de vous en faire d'autres pour que vous ayez plusieurs styles d'étirements. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que trois, quatre étirements. Il y en a plusieurs. Même si vous avez l'habitude avec moi, je vous ferai ça. Allez, à bientôt. Bon courage. Bon courage.